Visite du pape, encore 1000 véhicules à trouver. A presque une quinzaine de jours avant la visite du pape François à Madagascar, les préparatifs vont bon train. D'après les derniers chiffres évoqués, plus de 580 000 personnes se sont inscrites pour participer à la grande messe qui sera célébrée par le pape le 8 septembre prochain. Le transport de ces personnes est encore un grand dilemme pour les organisateurs. Le directeur général de l'agence de transport terrestre, le général Jeannot Rerbaï, a souligné la semaine dernière que plus de 4000 véhicules seront nécessaires pour transporter ces personnes. Mais un manque de plus de 1000 véhicules est encore constaté. Pour résoudre ce problème, l'ATT a sorti une note afin de sensibiliser les transporteurs publics routiers de voyageurs à collaborer avec les organisateurs. L'ATT de lancer également un avertissement aux transporteurs qui seraient tentés d'augmenter les frais de transport durant cette période de visite pontificale. Il est interdit d'augmenter les frais de transport. Des mesures seront prises à l'encontre de ceux qui ne respecteront pas cette note, a indiqué l'ATT. Toutefois, même si cette visite pontificale est priorisée, l'ATT a déclaré que 30% des transports en commun doivent être affectés à leur tâche quotidienne afin de ne pas handicaper les autres usagers durant ces périodes de vacances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !